et reftov les amis je vous en ai dit ces quelques paroles de torah pour la mémoire de mon beau père Shmuel Serge Ben Mathilda Veïosef dont c'est la Ascara ce soir faut savoir que des fois on comprend pas pourquoi est ce qu'on doit aller dans des endroits boueux des endroits pourris des endroits de débauche des endroits instables des endroits compliqués qui n'ont rien à voir avec la torah pour sortir les plus grandes choses du monde comme on l'a vu avec nos ancêtres qui ont dû rentrer en égypte qui était appelé herba taharetz la débauche du monde pour pouvoir créer le peuple ils sont recréés une famille ils sont sortis un peuple en entier et c'est phara en lui même qui va définir la première fois le mot peuple d'israël avant ça il n'existe pas on nous parlait que d'une famille alors il se peut des fois que on voit des personnes qui doivent passer par des chemins un peu particuliers qui doivent passer dans des tunnels des endroits profonds des endroits salles des endroits pas forcément sains mais qui vont ensuite dégager une sainteté absolue il y en a d'autres ils vont devoir aller à yeshiva ils vont devoir ils vont devoir étudier dans des bonnes conditions pour pouvoir se dévoiler et développer leurs connaissances et développer leur personne d'autres vont devoir passer par des chemins un peu plus compliqués et les deux ils sont dans le même dans le même travail sauf que un il doit passer directement par la lumière et d'autre il doit passer par l'obscurité mais la finalité elle est quoi le service divin alors soyons patients même si des fois on a l'impression que quelqu'un passe par l'obscurité c'est pour dévoiler une plus grande lumière parce que de l'obscurité n'est la lumière faire attention à la lumière et compagnie est d'un homme, il faut défendre un homme abris